Bonjour, c'est Dominique. Alors, désolée, j'ai dû couper rapidement hier parce que j'avais commencé à expliquer quelque chose que je voulais expliquer aujourd'hui. J'avais pris un petit peu d'avance, puis finalement, j'ai manqué de temps sur ma bâtisse. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'avais réalisé... Je crois que j'en ai parlé hier, je ne me souviens pas. J'avais réalisé que mes papiers ne concordaient pas. Alors ici, ça, c'était la page 1, la page 2 qu'on a faite. Et puis ici, j'avais cette page ici qui allait avec, qui était la suivante, la page 3 qu'on a faite ensemble. Alors vous voyez, ça ne va pas du tout ensemble. Alors ce que j'ai fait, comme je disais, c'est que je vais la placer plus loin. Alors je vais refaire une page avant. Alors la dernière page, ou la page suivante finalement, je vais la mettre ici pour pouvoir mater les papiers qui vont ensemble. Vous savez, j'aime bien quand j'ai deux pages qui sont ouvertes que les papiers concordiers. Alors ici, j'ai un rouge orangé, puis ici un rouge bourgogne, alors ça ne va pas du tout ensemble. Alors c'est ce que j'ai fait. Alors j'ai pris la page suivante. J'ai maté avec les papiers ici. Je n'ai pas terminé, je vais le faire avec vous. Et puis celle dessous, j'ai fait la couleur qui va avec ça, pour que celle-ci puisse concorder. Puis ensuite, celle-ci, je l'ai faite pour qu'elle aille avec celle-ci. Puis vous restez celle-ci à la fin. Alors c'est pour ça que j'ai changé un peu l'ordre des pages, mais là, de toute façon, il n'en reste que quatre pages à faire. Alors je vais les faire avec vous. Puis, je crois que celle-là, je les ai faites. Alors on est vendu à celle-ci. Alors vous continuez à maté selon ce que vous avez comme page qui correspond au design de page que j'ai ici. Et puis ensuite, je vais les replacer, puis je vais vous montrer comment. Alors là, j'ai commencé, comme je vous avais dit, j'avais fait un peu... Celle-là, je crois que je l'avais toute faite, parce que ce n'est que du matage normal. Alors j'ai fait un espace photo ici. Ensuite, j'ai un papier ici. J'ai mis une bordure pour couper un peu le motif ici. Ensuite, vu que mon papier ici n'était pas tout à fait assez haut, j'ai ajouté une petite bande ici. Puis ici, je l'ai placé par exprès, plus centré, pour pouvoir mettre une bande ici. Je trouvais que ça faisait plus joli. Et puis, alors ici, j'avais mis un sticker. Alors ça, ça peut être n'importe quel sens qu'on veut, c'est un bouquet. Alors derrière, c'est ce que j'ai fait. Alors j'ai coupé... Ça ici, votre carré ici, votre rectangle, là. Ici, vous pouvez le faire arriver jusqu'à la pointe ici, c'est encore plus facile. Ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est couper les deux pointes ici. Puis ensuite, vous faites un... vous décalquez pour faire le matage. Puis ensuite, vous matez les pointes ici, tout simplement. Alors ça, c'est un petit peu compliqué de voir dans le bon angle, que tous les quatre, finalement, les huit angles soient les bons. Mais bon, c'est correct. Et puis, j'ai mis une belle carte ici sur le dessus. Et puis les autres, bien, j'ai mis des papiers design, mais qui sont avec des plus petits motifs, comme vous voyez. Puis ici, j'avais fait une erreur quand j'avais coupé mon papier. Je l'avais calculé toute la largeur ici. Puis, il y avait une petite marque, je ne sais pas, je ne comprends pas, peut-être que c'est dans le dessin du papier. Il y avait une petite marque ici. Alors, j'ai pensé, quand je l'ai coupé, que c'était la marque à couper. Finalement, ce n'était pas ça. Alors, j'avais comme coupé mon morceau. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé jusqu'à la ligne où est-ce que je devais couper. Et puis, j'ai juste tourné l'autre côté le papier pour avoir ceci. Puis, j'ai dit, je ferais la même chose l'autre côté ici. Alors, finalement, ça fait plus joli que si j'avais fait tout d'un papier ici ou tout d'un papier ici. Alors, voilà. Alors, ça, ça se ferme comme ceci. Et puis, j'ai ma petite... Je fais ça comme ceci. Je pose avec mon doigt, vous voyez, pour faire ça. Puis là, il entre en biais ici. Puis, je le place comme ça. Alors, cela est terminé. Celle-ci... Alors, celle-ci, c'était la première que je devais vous montrer, finalement, entre les deux. Alors, ici, ce qu'on a, c'est ceci. OK? Très simple. Ce qu'on a à faire, c'est... Moi, j'ai mis une carte. J'arrondis le coin. J'ai collé en L. J'avais fait la même chose ici. Non, L, elle est collée au complet. Parce que je ne voulais pas que les gens mettent deux photos sur ma carte. Si vous voulez laisser un espace photo, vous collez en L. Vous arrondissez le coin. C'est tout. Placez un carré, un rectangle. Derrière, les gens peuvent mettre une petite photo. Puis, ils en mettent d'autres derrière. Deux autres. Alors, ça fait trois photos au lieu d'une. Et puis, en même temps, ça donne une raison d'être à vos petites cartes. Tandis qu'ici, on n'a aucun espace photo. OK? De la page. Mais quand j'ai plus grand, j'aime bien laisser un espace pour mettre des photos derrière. Alors, j'ai fait des incrustations. Après avoir placé lui, que je n'avais pas placé tout à fait en bas, exprès, pour pouvoir mettre une petite bande de quelque chose. Ensuite, j'ai mis mon papier qui entre au coin. Alors, tout le rectangle au complet. Et puis, j'ai rendu le coin. Je l'ai placé. Ensuite, j'ai rempli les deux petits espaces qui restaient. Tout simplement. Puis, lui. À l'intérieur. Alors, ici, on avait... Je me souviens qu'on a une carte à l'intérieur ici. Alors, finalement, j'avais dit que j'en enlèverais un petit peu parce que je trouvais qu'elle rentrait trop serrée. Alors, j'enlève un petit peu de la hauteur ici de la carte. Je n'ai fait que ça parce qu'on voit ici, là, finalement, ceci. Peut-être que j'en ferai de l'autre côté aussi, mais je ne vais pas ajouter trop parce que ça ajoute trop d'épaisseur. Puis, bon, c'est assez limité quand même comme espace qu'est-ce qu'on a. Alors, ici, vu qu'on avait une bande ici, finalement, moi, j'avais collé. Alors, c'était une bande transverse. Moi, je l'ai transformée en pochette. Alors, j'avais mis de la colle dessous. OK. La bande transverse, ici. Et puis, je l'ai collé. Alors, il me restait quand même cet espace ici. Donc, j'ai mis encore là une petite garniture parce que j'ai cette belle feuille ici avec toutes sortes de petites bordures. Ça aussi, ça a aidé beaucoup à ce que j'achète la collection. J'ai vu ça, j'ai dit « Oh là là, ça, c'est vraiment moi, ça. » C'est le style que j'aime pour faire des incrustations. Alors là, pour l'intérieur, j'ai tout simplement placé un papier ici. Placé le papier ici. Puis, ici, je trouvais que ça ne devait pas égal. On voyait un petit peu du papier beige ou ivoire dessous. Alors, j'ai pris tout simplement une petite bande, toute petite, étroite, d'environ 6 mm, un quart de pouce. Puis, je l'ai collé ici. J'ai fait la même chose ici. Puis, en même temps, ça fait plus joli que d'arriver tout simplement un papier collé sur le côté finalement d'un uni. Je trouvais que ça faisait un petit peu ordinaire. Surtout que le rouge n'est pas le même. Alors, comme ça, ça fait que ça va bien ensemble finalement. Parce que j'ai coupé avec autre chose. J'aurais pu couper en brun aussi. Ça aurait été correct. Mais c'est correct, comme ça. Ici, moi, je n'ai rien fait dessous. C'est correct. Alors, ce qu'il me reste à faire, c'est la petite bande qui va aller ici dessous. Alors, j'ai coupé une bande qui entre à l'intérieur de la petite pochette finalement. C'est devenu une pochette. Au départ, c'était une bande transverse. Puis là, bien, vu que j'ai collé un côté, l'arrière, le côté gauche, c'est devenu une pochette. Alors, il faut quand même maté. Alors, j'ai ancré tout le côté ici. Alors, je le fais. Ça, c'est pour couvrir les coutures. Bien important. Puis aussi pour faire joli. On va juste un papier unis comme ça. Alors là, je vais le centrer. Comme ça. Puis, je vais aller presser. Hop! Comme ça. Je vais commencer par le centre. C'est peut-être un petit peu long ici. Un petit peu, je vais l'enlever. Avant qu'il soit trop collé. Je vais enlever le col. Il est long parce que ce qui arrive, c'est que mon rabat ici, il est plus... Il dépasse un peu. Alors, c'est pour ça que je vais devoir en enlever un petit peu. Je vais enlever place le col. Le papier mousse, ça va être difficile à entrer, mais bon. Comme ceci. Ici. Ça va tout autre ici. Je vais m'assurer d'être droite. Et en haut. Et en bas. Ici. Comme ça. Je represse. Vous voyez comment faire quand vous avez... Vous devez enlever rapidement, puis replacer. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, alors là, j'ai... Je me suis taillé une bande ici pour faire les petites... Ces petits morceaux ici. De chaque côté. Quatre pareilles. Alors, j'ai calculé la largeur. J'ai coupé une bande. Et puis, la hauteur ici. J'ai fait une marque. Et je vais en faire quatre identiques. Je les ai mesurées. En principe, elles devraient être identiques. Juste le dernier, je n'ai pas mesuré. Je savais que j'avais suffisamment d'espace. J'ai dit, bon, je vais mesurer plus tard. Finalement, j'aurais dû les mesurer. Ça aurait été plus simple. Comme ceci. Alors, pour ce qui est de la longueur, moi, je garde toujours un millimètre. Bien, tout le tour, finalement. Un millimètre tout le tour. Alors, si jamais vous calculez celui de l'extérieur en premier, et que vous arrivez tout juste sur le côté ici. Alors, peut-être que vous allez devoir enlever un petit peu à l'intérieur, parce qu'on est plus court à cause du pli. On doit libérer le pli ici. Tandis qu'ici, on arrive tout juste sur le côté. Alors, c'est quelque chose qui est à considérer. Alors, je vais tout arrondir mes coins. Alors, comme je l'avais dit quand j'avais fait les trous, si vous avez du papier design qui est très épais, et votre papier de base très épais, alors il faut faire les trous avant. Puis, en même temps, on en profite pour le centrer comme il faut. Mais, si votre papier est très main, tu peux faire le trou à la fin, une fois que vous avez tout maté. J'ai déjà fait le contour de mon morceau de papier avant de le couper, avec l'encre tout le tour. Bon, alors là, je fais la technique pour quand vous avez des papiers épais, parce que c'est un petit peu plus spécial. Quand vous avez des papiers plus minces, vous matez les deux côtés, bien égale, puis vous percez. Alors là, moi, j'ai percé en avance. Ensuite, je vais placer mon papier ici, bien centré avec mon 1 mm tout le tour. Si ce n'est pas 1 mm, au moins que ce soit tout bien égal tout le tour, idéalement. Là, je vais aller percer, parce que si je mate l'arrière tout de suite, je vais perdre où il y a mon trou. Alors là, je vais aller derrière, parce que je le vois. Alors, je vais aller refaire le trou. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Je ne le trouve pas avec vous, parce que c'est la même chose. Je l'ai mis ici plus tard. Puis ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre une fissette qui attache ensemble. Puis ici, je vois, quand vous avez votre mastico qui ne coupe pas bien, vous avez des petites déchirures de papier, puis vous ne les avez pas vues, puis vous avez collé votre papier avec votre petit couteau en précision, comme ça, vous allez le long, ça va tout s'enlever. Ça fait la petite touche finale qui fait une différence. Alors voilà, ça, c'est terminé. Et l'autre côté, on l'a fait. Bon, alors on est rendu à la dernière, les dernières deux pages. Alors ici, ça, c'est la page avec la carte qui entre à l'intérieur, ici, et puis qui va fermer par-dessus. Alors là, moi, quand j'ai fait cette page-là, je n'avais pas réalisé, mais je crois que j'avais oublié de faire ma flèche, où ma flèche était à l'envers. Alors j'ai collé comme ceci, quand j'aurais fallu que je les colle dans l'autre sens. Alors j'aurais voulu que ce rabat-là soit ici, que ces deux-là soient à l'intérieur. Mais je ne peux pas le faire de cette façon-là, parce que l'aimant qui est ici, premièrement, si on va le voir, ça ne sera pas très joli. Deuxièmement, l'aimant, si je l'attache après ça, il n'y a rien qui tient. Alors ce que j'ai décidé de faire, c'est que je le mettais lui à l'intérieur, celui-là par-dessus, je mettais mon aimant ici, et puis ma carte, quand je vais la rentrer ici, elle va s'attacher ici, puis ça va être très joli comme ça. Alors voilà. Alors faites attention à vos flèches, puis si jamais vous l'avez fait dans le sens, comme je vous dis que moi je l'ai fait à l'envers, vous avez fait dans le même sens que moi, bien vous rabattez le grand. Si vous voyez qu'il dépasse un peu, peut-être qu'il en avait un petit peu, s'il arrive trop serré sur le côté ici. Moi, dans mon cas, c'était correct, je l'ai laissé comme ça. Puis là, j'ai mes deux cartes. Alors j'ai mis mon aimant ici, avant de mater ici, à condition de ne pas mater ici, parce qu'il faut qu'un des deux ne soit pas mater pour qu'on puisse ajuster l'aimant. Parce que là, on ne sait pas encore où est-ce que va arriver notre carte, parce qu'on n'a pas fait notre gousset. Alors j'ai gardé ça pour vous montrer comment faire le gousset. Ça, c'est un petit morceau que je vais avoir besoin. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez entrer votre carte ici, dans l'espace. D'ailleurs, c'est le petit morceau que j'ai ici. Alors j'ai coupé un petit morceau pour mater ici, parce qu'il faut tout cacher des coutures ici, de notre rabat qu'on avait mis, pour que ça entre ici. Alors j'ai coupé une bande, qui entre tout juste, et puis je vais la coller tout de suite. ce n'est pas nécessaire que ce soit plus large que ça, comme vous voyez. Comme ceci. Par-dessus la couture à l'intérieur, les deux côtés, puis je me rends à juste maximum un millimètre, juste pour qu'on voit un peu le papier de base. Je vais prendre mon... Je vais prendre lui parce qu'il est plus fin, puis je trouve qu'il va bien dessus. Lui que l'autre. Ça c'est le petit... le petit plioir qui vient avec ma petite planche ici. Il y en a qui cherchent à quelle place le trouver, c'est quand vous achetez cette planche-là. Bon, alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entrer... C'est sûr que ça soit bien collé avant de laisser aller, parce qu'après ça, il manque de la colle. D'ailleurs ici, je vais devoir en ajouter. Bon, alors je vais arrêter mon coin, premièrement. Alors ça, ça va entrer ici. Comme ceci. Alors là, on ne peut pas le plier, on doit faire un bousset, mais le bousset, on va le faire dans la partie qui est entrée à l'intérieur. Alors ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez entrer ce côté ici, comme ceci. Puis là, vous allez voir l'épaisseur que vous avez. Alors vous allez dire, bon ben moi, il faut... Je pense aussi qu'il va y avoir des photos. Je trouve mon crayon. Alors, il faut laisser un petit peu plus de marge de manoeuvre. Alors moi, avec toute l'épaisseur qu'il y a ici, moi je pense que j'irais ici. Je pense que ça serait bien. Alors ça m'a donné finalement environ 7-7 mm de bousset. Je vais faire ma ligne de pliure sur cette marque. Alors attention à ne pas aller trop peu. C'est mieux d'avoir un peu plus qu'un peu moins, mais pas exagérer de plus. Ça, c'est fait. Alors là, j'ai mes quatre coins arrondis. Alors je vais le plier et je vais voir qu'est-ce que ça donne. Parce que si jamais je trouve que c'est pas suffisant, c'est possible que j'aille en rajouter. Puis de toute façon, moi je vais mater ici. Alors si jamais j'ai ajouté, plus loin, je me trouve avoir un pli sur mon gousset. Pas grave, parce qu'on va mater par-dessus ici et ici. Donc le premièrement, il va être caché à cause du papier design. Puis deuxièmement, ça va faire une belle finition. Alors là ici, là je suis certaine de l'espace. Alors mon gousset est amplement bon. OK? Toutes les espaces photo, tout ça. Alors j'ai amplement ici. Alors 6 mm, ça aurait été amplement. C'est correct. Alors là ici, moi j'ai mon aimant. Alors je vais prendre mon deuxième aimant. Je vais le mettre par-dessus ici. et un petit ruban adhésif. Alors là, je vais regarder à quel endroit mon aimant va être sur ma planche, sur ma carte derrière. Ici, je vais mettre mon ruban ici. Alors là, c'est important, comme vous voyez, je l'avais mis quand même assez loin, parce que je savais que ma carte était plus courte, qu'elle ne se rendait pas jusqu'au bord. Alors il n'était pas question de le mettre ici à 5 mm, parce que là ici, il ne se serait pas rendu. Alors si vous préférez, vous attendez avant de mater ici, et puis vous allez mettre votre aimant, voyez-vous, c'est ici, je voulais le mettre là, ici, vous avez formaté tout ça, et puis ensuite, faire qu'est-ce qu'on est en train de faire ici, sauf que ça va être ici que vous allez appliquer le deuxième aimant. Alors, quand on n'est pas certain, ou bien on tasse plus, il aurait pu être ici puis ça aurait été correct aussi. Ou bien, on l'installe là où est-ce qu'on est certain que, comme lui, on est certain où est-ce qu'il arrivait, donc je peux le mettre là, mais lui, je ne savais pas exactement où est-ce qu'il arriverait, donc j'aurais attendu pour faire lui. D'ailleurs, c'est ce que je vous avais dit de faire, mais moi je l'ai fait dans l'autre sens, du fait que je vais dire « de toute façon, je vais me garder une bonne marche de manoeuvre, je ne le mettrai pas trop sur le bord. » Alors c'est certain qu'il va lui égal, c'est ce qui arrive aussi. Mais lui, il est ici, c'est exactement où je voulais l'avoir. Alors tout ce qui va me rester à faire maintenant, c'est de mater ici, encore ici, je vais faire un bel espace photo des incrustations. Ici, je vais probablement mettre juste un papier design des deux côtés. Peut-être un unis ici et un design ici, dépendamment de ce qu'il me reste de papier. Et puis, il va me rester aussi à mettre un petit détail ici. Donc ici, une pochette comme ceci. Puis ici, quand on ouvre la carte, alors on n'a rien d'autre. Donc ici, peut-être qu'ici encore, je le collerai pour faire une pochette plutôt que faire une bande transverse. Mais n'oubliez surtout pas de mater le fond avec un papier. Alors je vais probablement le coller parce que ma carte est de très courte ici. Elle arrive jusqu'ici. Alors je vais aller le coller. Je vais mettre la colle ici. Comme ça, tout le long. Jusque dans le fond-là. Je vais aller presser. Elle me restera juste une petite bande ici à faire. Alors encore ici, je prends une petite bande de ça peut-être. Quelque part ici. Quelque chose de joli. Alors ça, c'est fait. Alors la page est terminée. Alors toutes les pages qu'on a, on doit, celles qui sont avec la double de page, n'oubliez pas de mater le fond ici. Alors encore ici, vous allez prendre une mesure de quelque chose qui, supposons que je prendrais ici. Alors je vais mesurer, entrer ici à l'intérieur de la pochette ici, puis mesurer pour que ça arrive à l'intérieur de la pochette ici. Puis j'aime bien avoir un centimètre à l'intérieur, donc je vais calculer deux centimètres de profond. Puis il faut faire ça pour les quatre pages. OK? Bon. Je vais m'assurer que c'est bien collé ici parce que là, je ne vais pas le laisser aller parce que ça ne se fait pas coller. Je vais profiter pour aller mettre ici un petit truc. Si vous avez besoin de l'ajouter de la colle, je prends une petite chute. Je prends... Un peu de colle sur la pointe ici. Puis je vais aller le placer dessus ici. Il en manquait beaucoup finalement. Regardez, il y a tout ça qui manquait. Je vais le placer avec mon mini plioir que j'adore. Puis il y a même deux places. Regardez, il y a un endroit où ça avait une pointe ici. Merveilleux, hein? Je suis bien contente d'avoir acheté ce petit... même s'il était cher, là. Ce petit... petite planche à lénure. Alors ça, ça devrait être bien collé. Dans ce temps-là, moi, quand j'ai mis de la colle pour ajouter, le petit morceau, je le jette tout de suite. Parce que première chose, vous allez savoir, vous allez le laisser là. Vous allez mettre des choses dessus. Puis là, vous allez avoir collé sur quelque chose d'important sur le dessus. Vous allez arracher, ça va arracher votre papier, ça va tout gâcher votre page. Moi, c'est un petit truc que je vous donne. Bon, la dernière page, c'est celle-ci. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai maté le fond. Alors moi, mes pages, comme je vous disais, sont toutes en ordre. Comme ça. Ici. Ça. Ça. Alors ça, c'est l'ordre de mes pages. Ceci, c'est la dernière. Alors, les couleurs que j'ai choisies, ça, c'était bien important. Toujours bien agencer vos couleurs, comme vous avez montré où j'en suis. Page 1, 2 et 3 couleurs qui s'agencent bien. 4 et 5 couleurs qui s'agencent bien. 6 et 7 couleurs qui s'agencent bien. J'ai été chercher un petit peu plus d'ovailles. Il y en avait ici, ici, il y en a un peu ici. Je vais en prendre plus parce que j'ai pas pris beaucoup de mon papier vert. Alors ça serait l'occasion idéale. D'ailleurs, si vous l'avez pas fini le matin, vous vous dites, ah, j'ai beaucoup de papier vert. Alors vous en mettez un peu sur les deux. Comme ça, vous êtes certaine que ça va bien fonctionner. Alors celle-ci, va aller par ici, page 7. Alors page 8, elle, elle se trouve va être plus seule pour tout de suite. Mais dans le fond de la boîte, c'est comme le couvert arrière, l'intérieur du couvert arrière finalement d'un album, je vais me trouver à reprendre ces papiers et ces couleurs pour que ça aille ensemble. OK? Voilà. Puis j'ai remarqué, alors j'ai ce papier ici, celui-là, le vert vert, c'est ça. Puis j'ai aussi un papier que j'ai remarqué que j'ai pas pris encore. Je regardais tout à l'heure ce qu'il me restait de papier. J'ai lui aussi qui va très bien avec. Alors peut-être que je fais ça aussi pour, parce que j'en ai beaucoup, je fais ça pour les trois rabats de la boîte, les trois côtés de boîte qui vont être à côté et puis le fond de la boîte. OK? Alors là ici, j'ai, alors vous allez mater ici et ici, normal, comme vous voulez. Moi j'ai mis ça ici, j'ai ajouté des incrustations, etc. Alors là, je vais faire la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure avec ceci, sauf que c'est un peu plus grand échelle. Alors j'ai deux papiers ici, c'était des chutes que j'avais, alors je vais les utiliser puis ça va très bien avec ça. Alors j'ai, la hauteur est très bonne, la largeur j'en ai un petit peu trop alors je vais aller en enlever un peu. Pour les deux, c'est la même chose. J'ai deux morceaux qui ont la même hauteur ici. Je vais faire ça ici, comme ça. Voilà. Je vais arrondir les coins. Les quatre coins. Alors encore ici, j'avais fait les trous en avance. Alors là, je vais me trouver à placer un attache d'un côté. Ici, avec l'angle, ça ne paraît pas beaucoup, le brun, c'est ça, mais je vais le faire quand même. Il y a une petite différence. Alors je mets la colle derrière. Alors moi, j'ai du papier texturé d'ailleurs. C'est du papier que j'avais reçu par mon amie Jocelyne. J'en ai utilisé beaucoup dans ce bloc-là. Il y a juste ce jaune-là ici que je n'ai pas utilisé. Puis peut-être le brun foncé-foncé. Les autres, je les ai à peu près tous utilisés. Alors j'étais bien contente parce que je n'avais pas beaucoup de papier de couleur. Peut-être que j'en ai de côté, mais bon, je m'étais fait un petit kit pour l'hiver. et puis j'avais mis quelques papiers mais je n'avais pas beaucoup de choix. Alors là, ça m'a permis d'avoir des nouvelles couleurs pour ajouter. Alors voilà, si je vais centrer comme ceci, alors un petit truc, quand vous avez quelque chose d'épais ici, vous devez presser, vous ne l'avez pas trop écrasé, vous levez votre tâche comme ceci. Regardez, je suis à plat sur le temps qui débute et qui ne pense pas à ça. Moi, ça m'a pris un bout de temps de le réaliser. Alors là, ici sur le dessus, j'aimerais mettre autre chose parce que je ne vais pas mettre deux fois. Malgré que je pourrais mettre deux comme ça et puis mettre autre chose ici, ça serait bien qu'il y ait deux unis puis deux imprimés ici. Deux unis ici, deux imprimés ici. Alors je vais faire la même chose. Alors ce que je fais ensuite, c'est que je vais ancrer mon côté ici. Je ne l'ai pas fait encore. Quand j'ai commencé, souvent j'oubliais d'ancrer mon côté. À un moment donné, vous faites l'erreur puis vous vous en voulez tellement que vous allez y penser toujours. C'est fini, je n'oublie plus. La fois que vous allez l'avoir oublié puis que ça ne donne pas un rendu comme vous aimeriez sur votre album, vous allez dire « Ah ben là, c'est fini, je ne l'oublie plus. » C'est ce qui m'est arrivé. Alors là, avant de faire ça, il faut que je fasse mon poinçon. C'était le but de faire cette technique avec vous. Alors je vais aller refaire mon poinçon dans le même trou comme ceci. Puis ensuite, je vais pouvoir placer celui-ci bien centré aussi. Là, je ne vais pas recouper les autres mais je vais couper le même grand-barre. Encore ici. Après ici. je vais les repoinçonner. Alors je vais faire la même chose de l'autre côté. Puis, les rabats des côtés ici. Puis placer une petite... Alors le oeuf va à l'intérieur ici comme ceci. Et puis placer une petite ficelle et puis ma page va être terminée. Alors c'est ça finalement tout le matage des pages. Je prends des morceaux. Je ne sais plus. Je vais boire. Alors je vais tout me faire des nouveaux petits papiers parce que les miens ne collent plus. Alors je vais tout identifier mes pages. Alors à partir de la prochaine vidéo.